Et bonjour YouTube, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des projets de blackclover-mobile.fr, donc du site web, du Discord, fan site, fr, tout ce qu'on a mis en place depuis des mois, parce que c'est vrai que ça commence à être long d'attendre toutes les informations, que la globale arrive, elle a été lancée ce jour sur la version canadienne ENA. Voilà, donc on va discuter de tout ça et de tout ce qui va se produire dans les mois qui vont suivre ou dans les semaines qui vont suivre concernant cette soft launch. On va parler des objectifs que nous fixons actuellement avec les gens avec qui on partage et qu'on joue au jeu depuis des mois sur la version japonaise. On va parler du site web, tout ce qui peut être apporté pour vous aider avec tout le travail qu'on a mis en place pour vous aider lors de cette soft launch, pour la globale surtout, mais ça va aussi permettre aux personnes du Canada qui sont françaises qui vont pouvoir voir le site et discuter un peu, partager, voir nos connaissances, tout ce qu'on a mis en place depuis le début du jeu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous voulez échanger en vocal. Il y a déjà énormément de monde depuis le début de la soft launch qu'ils ont rejoint. Merci à tous et à toutes. Merci à tous les gens qui se sont abonnés aussi à la chaîne YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur Black Clover mobile. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir aussi. N'hésitez pas. Parlons un peu des projets de Black Clover Fansite FR. Comme beaucoup le savent, ça fait quelques mois déjà qu'on travaille sur le projet. Ça fait même pas mal de mois. On a mis en place déjà un site web. Ce site web, il comprend beaucoup de choses qui vont vous guider dans ce que vous avez besoin de savoir. C'est-à-dire bien partir, comment installer le jeu sur votre PC, comment jouer à la version canadienne, comment jouer à la version Jap, comment on voit les choses au niveau des guides, tout ce qui est World Boss. Vous avez aussi toutes les fiches personnages qui sont déjà à jour sur le site. Donc si vous avez besoin de voir des compétences, de discuter, de regarder, tout sera actualisé au fur et à mesure du temps que la soft launch va avancer. parce qu'on a un travail énorme d'actualisation à mettre en place. Donc il n'y aura pas de stream, comme c'était prévu que j'avais dit, il n'y aura pas de stream sur Kik ou Twitch concernant Black Clover Mobile. Les raisons sont que je dois travailler sur le site, donc je n'aurai pas le temps nécessaire pour vraiment, avec tous les projets que j'ai à côté, de faire du stream. Ce ne sera pas possible. Par contre, attention, quand la globale arrivera, là, il y aura du stream. Là, on relancera les streams, mais on fera des streams sur YouTube. Concernant donc Black Clover Mobile, let's go, on va faire un tour du site web, déjà dans un premier temps, pour montrer un peu si vous avez besoin d'informations nécessaires à la découverte, et vraiment tout ce que vous avez, est sur le site. Voilà. On s'est actualisé avec la version Jap, on a suivi la version Jap, donc tout est à jour, du moins. Tout va être mis à jour, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu bouger sur les compétences. On va regarder, on va check, on va faire personnage par personnage, mais on va faire un tour complet du site. Déjà, quand vous arrivez, c'est blackclover-mobile.fr. Voilà, vous pouvez accéder au site web. Vous avez une section accueil, donc Black Clover Mobile, Rise of the Wizard King, où vous pouvez nous rejoindre avec un bouton Discord ici, un bouton Discord ici, une vidéo promo de Vig Game, en fond d'écran, comme vous pouvez voir, les dernières news et l'émulateur qui est en affiliation avec Black Clover Mobile, fan de site FR. Vous avez la possibilité d'avoir toutes les actus qui vont arriver au fur et à mesure du temps, donc on n'actualisera pas les choses de la Soft Launch. Il y aura quelques articles, il y a déjà des articles qui ont été sortis hier concernant les installations sur la version canadienne pour pouvoir y jouer. Ce que je veux dire, c'est que les gros patches qui vont arriver, on ne mettra pas d'actualisation des patches. Il y aura quelques vidéos qui seront faites par l'immunitv, allez lui donner de la force au frérot, au copain. N'hésitez pas, vous pouvez le retrouver dans les réseaux ou sur le site web ou sur le Discord quand il va faire les publications sur la section médias Black Clover Mobile. Vous avez une petite présentation de certains personnages qui sont en place déjà depuis un petit moment sur la section de la page d'accueil. Vous avez la liste des personnages R, SR et SSR. Donc là, on va faire toute la page principale avant. Vous avez la possibilité de vous préinscrire depuis le site aussi qu'on a mis en place. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire pour la version globale EU qui arrivera. Comme ça, vous serez déjà préinscrit pour la version EU. Vous avez donc Découvrez toutes les actualités du jeu Black Clover Mobile en français. Voilà, comme je vous ai dit, vous avez des guides. On va revenir dessus. Donc guide, actualité, guide, comment installer Black Clover Mobile CA sur son PC. Le dernier article qui est sorti hier avec Black Clover Mobile Soft Launch Canada, un début épique pour les joueurs canadiens le 17-08-2023. Voilà, il y a des articles qui sortiront au fur et à mesure, mais on ne fera pas tous les gros patches. C'est vraiment, le site sera dédié à la globale EU. Vous avez un bouton pour accéder à tous les articles. Vous avez l'équipe derrière Black Clover Mobile Francophone avec qui on travaille depuis le début. Donc l'immunitv, youtubeur, n'hésitez pas à aller lui donner de la force au frérot. Il fait du super boulot. Donc lâchez lui un max de likes, un max d'abonnements. Ça ferait extrêmement plaisir. À Maroc, notre webmaster avec qui on travaille en collab depuis des amis, mon ami depuis des années qui travaille sur le site web et le travail sur le serveur et tout ce qui s'ensuit pour mettre à jour et actualiser tout ce qui concerne le web. Et n'hésitez pas à aller lui donner de la force aussi sur ses réseaux personnels. Il fait pas mal de choses intéressantes. Vraiment, allez découvrir. Vous avez tous ces réseaux qui sont en dessous en description. Moi-même, Team Leader, qui a mis tout ça en place, qui a structuré tout ça en place grâce à tous les gens qu'ils ont rejoint aussi et avec tous les gens qui nous soutiennent. On va faire un point après sur aussi l'équipe de modération qui travaille sur le Discord. Mais vous les voyez pas trop parler, mais vous inquiétez pas, ils sont actifs. Et tous les gens aussi qui contribuent, qui ont mis leurs pattes dans le système. Parce qu'on va remercier Sfax pour le travail énormissime qu'il a fait pour tous les référencements des équipements et dans lesquels il travaille actuellement aussi pour remettre à jour tout. On va remercier Azuli pour ses guides, le guide qu'elle a fait aussi concernant le World Boss Petal Giga que vous allez retrouver en section guide sur lesquelles on va revenir. Et on va remercier Volkan aussi pour son investissement à tout ce qui est Réponse sur le Discord et tous les autres qui ont contribué à mon évolution et aux évolutions de toute l'équipe concernant Black Lover Mobile. Et un gros passage, au passage, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement via Tzipi pour donc payer tout ce qu'il y a à payer et aussi le soutien concernant ma chaîne YouTube. Ça fait plaisir. Et tous les gens qui ont fait des donations comme Tarens qui est un fou furieux, comme Sfax qui a fait des donations aussi. Tous ces gens, merci à vous et à Dany, à tout le monde, à tous ceux qui contribuent à cette évolution. Vous avez une section qui va être actualisée concernant les partenaires fan-seed. Nous sommes en train de discuter sur certaines choses qui vous seraient informés par un article qui définira ce qui va arriver. On n'en parle pas tout de suite, ça arrivera lors de la sortie de la globale. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses en tant qu'ont-tent créateur YouTuber et en tant que créateur community manager français. Je travaille étroitement en collab avec des studios. Comme vous pouvez le savoir, certaines personnes le savent. Donc, quand la globale EU arrivera, vous aurez toutes les informations nécessaires à cette chose. Il y aura un article qui sera posé sur le site web et vous serez informés d'une vidéo YouTube. Une petite FAQ pour vous aider si vous avez besoin. Vous avez des questions récurrentes. C'est vrai que beaucoup de gens posent des questions sur le Discord. On y répond dès que possible. Vous avez toutes les informations. On a épinglé pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. On va faire un point dessus par la suite. Voilà concernant donc la page d'accueil de blacklover-mobile.fr pour les informations. Vous avez une section actualité. Vous avez juste à y aller. Je vous laisse faire le tour. Vous avez une section personnages. Comme je l'ai dit, nous avons fait un travail énorme. On a mis tous les personnages sur le site. Ils sont actualisés au fur et à mesure de la japonaise, donc de la version Jap qui est mise à jour. Et nous mettons tout à jour au fur et à mesure du temps qu'on avance. Donc vous avez tout un tableau qui explique, qui référence tous les personnages déjà de la S3. On a déjà la S3 sur la Jap, mais vous avez toutes les informations potentielles que vous n'avez pas encore sur la Soft Launch canadienne. Donc vous pourrez vous aider aussi du site à dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai co pour tel personnage ? Tel personnage ? On va vous guider sur une section au niveau de ça. Donc vous avez tous les personnages. Vous avez juste à cliquer sur le personnage et ça vous enverra sur sa fiche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Asta S3, voilà un petit profil expliquant le profil du personnage, ce qu'il fait dans l'anime, dans le manga et ce qu'il fait aussi dans le jeu. Et vous pouvez voir que vous avez toutes les compétences et les aptitudes de chaque personnage. Vous avez la possibilité d'accéder aux compétences. Nous sommes en 30 ans et dessus. on attendait que la Soft Launch soit lancée. C'est pareil parce que la Soft Launch, comme elle arrive avant la globale, ça demandait un travail énorme de référencer tout et tout traduire de japonais à français. Donc on a dit on attend la Soft Launch, vous avez un accès sur les compétences. Donc vous avez toutes les compétences avec leur nom. Elles seront cliquables par la suite. Pour l'instant, c'est en cours de développement. Au niveau de la tier list, elle a été actualisée par la communauté, par les joueurs qui jouent sur la version de Jap. Donc vous avez les dernières informations sur la tier list. Réellement, prenez le temps de la lire. Vous avez une vidéo qui sera remise à jour et en question. La première tier list qui avait été proposée par la communauté officielle sur le Discord officiel de Black Lover, mobile, qui avait été faite. On l'a laissée quand même à disposition pour les gens qui veulent voir ce qui avait été voté. où nous avons mis en place une tier list PVE, une tier list PVP. C'est-à-dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Vous avez toutes les informations sur ce que nous, nous avons testé et réalisé lors de la Jap. Donc ça veut dire que tout ce qu'on dit ici, ça va vraiment vous aider. D'accord ? C'est vraiment toute la tier list qui est présente ici. C'est tout ce que nous avons travaillé avec toute l'équipe de Black Lover mobile, FUNCIT FR. Donc réellement, allez vraiment à jour. Donc faites votre propre idée aussi, tirez-vous vos idées. Mais si vous avez besoin d'un bon starter, voilà, vous avez les tier list PVE et PVP selon votre type de jeu. Vous avez la section équipements concernant la liste des équipements. Elle va être actualisée aussi comme je vous ai dit en début de partie. Donc vous avez les équipements de base qui sont déjà définis. Vous pouvez aller dans la section équipements. Vous cliquez sur l'article ici, vous aurez tous les équipements de base. Les équipements avancés vont être mis à jour dans les prochains jours qui vont suivre lors de cette version. Voilà, donc vous avez un tableau qui explique un peu comment les hubs fonctionnent par rapport à chaque upgrade que vous allez mettre. Donc les taux de hub. Plus après, vous avez tous les bonus ici avec donc relique des matchs anciens, avec les ATK, les pièces en question, les bonus de set. Vous avez une section bijoux qui arrivera aussi en cours des moments. Tout a été référencé. Il faut juste qu'on mette le tout sur le site et qu'on fasse une actualisation avant parce que comme Menace of Launch vient d'arriver, vous le savez, on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on mette tout, vraiment que ce soit nickel chrome. Dans la section guide, et là, c'est la section qui va vraiment vous aider, vous avez une tonne de guides. Comme vous pouvez voir, il y a une tonne de guides. Comment rérolle mobile Black Clover ? Guide de combat de base. Comment jouer à Black Clover depuis son ordinateur ? Comment installer Black Clover sur son PC ? Guide de l'événement du World Boss Golem Battle Giga. Quand il arrivera, vous aurez déjà toutes les idées. Les sets d'équipement qui spécifient tout ce que vous avez besoin de savoir. Les meilleures équipes pour les donjons. Passez pas à côté de ça, c'est vraiment important. On vous a donné toutes les infos concernant les meilleures équipes. Vous avez les guides concernant les missions de Magna qui sera actualisé. Maintenant, tout est en français, ça sera beaucoup plus simple parce que sur la version de Jab, je ne vous cache pas qu'il y avait des problèmes de translate, c'était affolant. Des fois, pour faire une mission, on se cassait la tête pour essayer de trouver. Et comment installer Black Clover Mobile CA sur son PC accompagné d'une vidéo de l'ImuLu TV. Voilà concernant donc le site web. Maintenant, parlons un peu du Discord. Alors, pour le Discord, nous avons mis en place beaucoup de choses et je vais vous montrer cela tout de suite. Comme ça, vous serez informés comment fonctionne le Discord en fermant vite fait certaines rubriques que vous n'avez pas accès. Voilà. Let's go. Donc, quand vous arrivez sur le Discord, vous avez un règlement à valider. Vous avez des manipulations au cas où vous ne voyez pas le règlement, c'est juste à faire au cas où nous ne roulons pas les gens en mode manuel. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas le règlement, vous ne verrez aucun salon. Vous avez une FAQ qui explique tout ce qui s'ensuit concernant Black Clover Mobile. Les choix des rôles pour être notifiés ou pas. Si vous souhaitez être notifiés sur des annonces, des sondages ou des Notif News parce que nous pingons avec Notif News sauf les vidéos et c'est exclusif au partenaire blackclover-mobile.fr fan site. Donc, vous pourrez avoir toutes les actus et news qui sont mis à jour du site web, les articles du site web qui sont mis à jour sur les différents réseaux si vous prenez la Notif News et toutes les vidéos sont ping en everyone pour vous signaler comme quoi il y a une vidéo qui est sortie sur Black Clover Mobile ou une section Autre Jeux qui a été mis à disposition le temps que la globale arrive. Vous avez une section Média comme je vous ai parlé donc la section Média comme vous pouvez voir avec l'Immulu TV qui a sorti énormément de vidéos dernièrement au moins qu'on est sorti un peu moins parce que c'est vrai qu'on attend que la globale arrive. On travaille sur d'autres projets aussi à côté. Média Autre Jeux où vous pouvez me retrouver sur d'autres jeux comme Starfield qui arrive à la fin du mois. Si vous voulez éventuellement rejoindre l'aventure vous pouvez aller check sur la chaîne YouTube. Les liens, n'hésitez pas à faire un tour de tous les liens. Nous avons des liens officiels donc les liens du Discord officiel de YouTube officiel du Twitter officiel et tout ce qui s'en suit. Vous avez aussi tout sur le site. Les liens si vous voulez contribuer à participer à l'affiliation d'LD Player donc si vous téléchargez LD Player vous pouvez contribuer aussi en tant qu'affiliation. Les CM officiels donc Summer et Eric Perkin qui travaillent pour CZone.com qui sont là et avec qui on travaille étroitement en tant que Community Manager en section avec Garena Studio. Donc voilà si vous avez des questions ou vous les postulez éventuellement en tant qu'ontente créateur pour rejoindre l'aventure vous pouvez le faire en contactant directement Summer ou Eric Perkin qui sont disponibles donc sur le Discord. Les news Discord qui sont actualisées et là on va faire un point dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait pour la Canadienne ? Comme je l'ai dit concernant la Canadienne nous ne fixons aucun objectif d'accord ? Pourquoi ? Les sauvegardes seront reportées mais ne seront pas amenées à rester conjointement avec le serveur qui commenceront c'est tout à fait normal je vais rebondir là-dessus ils ne vont pas laisser des mecs qui ont 2, 1 mois ou 3 semaines d'avance fusionner avec des serveurs qui vont commencer c'est normal c'est un peu normal par contre ils seront fusionnés donc il y aura un serveur distinct mais vous ne pourrez pas interagir et rejoindre une guide. Les questions qui m'ont été posées donc voilà la version canadienne sera ajoutée au serveur global cependant il vous sera impossible de rejoindre une future guide de la version Europe ou d'interagir logiquement l'avancement des joueurs serait disproportionné avec un avantage à exploser tout le monde en PVP ce qui est normal donc j'invite à toutes les personnes à ne pas cashplay sur la version canadienne parce que quand la globale EU va arriver vous ne pourrez pas interagir ou rejoindre une guide de la section donc de Black Lover Mobile Fan Site et faire et donc vous ne pourrez pas jouer avec nous maintenant ceux qui veulent jouer à la canadienne pour découvrir nous on va faire des tests comme je vous ai dit donc les tests que nous allons fixer ce sont des tests de stabilité de bug et d'amélioration et des actualisations du site web mais nous ne fixons aucun objectif concernant la version canadienne contrario à la version japonaise avec lesquelles on a fixé des objectifs et qu'on les tiendra et même quand la globale arrivera on continuera sur la version jap mais on jouera aussi énormément sur la glo mais comme ça nous on pourra tenir à jour les actualités et tout ce qui va s'en suivre derrière donc je réponds aux questions la version CA et la version globale fusionneront-elles en une seule application après l'élossement de la globale elles fusionneront en une seule application le serveur CA et les serveurs européens et la version mondiale fusionneront-ils le serveur CA restera séparé ne pourra pas passer à d'autres serveurs ou jouer avec des joueurs d'autres serveurs ça a été confirmé par les community managers donc ne faites pas l'erreur de voilà ne faites pas cette erreur à cashplay et dire ouais bah en fin de compte je croyais que ça allait fusionner les sauvegardes reprises non vous ne pourrez pas jouer avec nous la progression d'un compte sur le serveur CA peut-elle être transférée vers d'autres serveurs non la progression ne peut pas être transférée entre différents serveurs donc les sauvegardes il y a beaucoup de gens qui ont parlé des sauvegardes c'est cool on peut commencer la canadienne ça sera transféré on pourra jouer ne tombez pas dans le piège cette info n'est pas correcte la vraie information vous les avez là ça a été référencé et validé par Garena donc après la fusion des serveurs le VPN sera-t-il toujours nécessaire pour se connecter et jouer à la serveur canadienne c'est exact c'est normal vous êtes sur une version aux états NA donc vous avez besoin d'un VPN comme pour la version de Jab et Kaya voilà concernant donc les objectifs que nous fixons donc réellement les objectifs juste des tests stabilité bug amélioration vous avez une section pour remonter les bugs que vous rencontrez et plus il y aura des commentaires positifs et plus les bugs seront remontés vite plus les Garena pourra travailler sur tout ce qui doit être fait et on aura la globale qui arrivera peut-être beaucoup plus rapidement si tout se passe bien donc n'hésitez pas vous avez un canal sur le Discord pour remonter les bugs ça sera validé envoyé avec les CM officiels à Garena Studio directement qui remonteront les informations donc n'hésitez pas vous avez une section bug news qui a été fait sur le Discord donc bug version canadienne qui explique un peu tout ce qui doit être fait ensuite concernant donc les news Discord on a fait le tour concernant les news site web comme vous pouvez le voir vous avez une actualité de tout ce qu'on met sur le site web donc tout ce qui est rajouté nous le mettons à jour sur le Discord comme ça vous pouvez suivre l'actualité du site web les partenaires si vous les rejoigne éventuellement et pouvoir poster vos médias de création sur Black Clover Mobile vous pouvez faire une demande pour nous rejoindre ça sera soumis à un entretien directement donc vous pouvez postuler directement sur un Google Form ça enverra une alerte sur mon email on parlera on fera un entretien tout ce qu'on veut c'est des gens qui soient investis qui aient déjà préparé du contenu qui aient travaillé un peu sur du contenu Black Clover vous avez une section sociale donc qui référence le Twitter qui a été fait pour Black Clover Mobile FR une section sondage donc là on va partir sur des sondages bientôt vous allez voir il y a des sondages qui vont arriver sur lesquels nous allons travailler vous avez la possibilité de me soutenir sur Tipeee donc pour payer tout ce qu'il y a à payer les hébergeurs site web le serveur les plugins tout ce qui s'ensuit je ne vous cache pas que tout le travail qu'on a mis en place nous a demandé m'a demandé quand même plus de 2 mois et demi de travail conséquent sur le site actuellement on va reprendre les actualités on va reprendre beaucoup de travail et beaucoup d'actualisation je ne vous cache pas que tout ce qu'on fait on le fait par passion mais aussi on a besoin d'un investissement donc c'est vrai que si on fait un appel à un soutien financier comme ça comme tous les gens qui soutiennent et qui contribuent de différentes manières que ce soit en abonnement YouTube que ce soit en follow que ce soit même en soutien vous n'êtes pas obligé de contribuer financièrement mais juste une contribution à participer à discuter avec tout le monde sur le Discord ça fait plaisir à voir voilà concernant donc cette section vous avez la possibilité aussi de poster vos invocations concernant la S3 sur la version de Jap on mettra potentiellement une section invocation sur la version je vais la faire tout de suite même je la ferai après la vidéo mais je vais mettre une invocation pour la version canadienne comme vous pouvez voir il y a du monde qui rejoint le Discord une section générale avec qui tout le monde vous pouvez discuter ça parle à toute heure de la nuit dans la journée voilà c'est ultra 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 vivant le serveur il ne s'arrête pas les gens affluent merci à tous pour votre soutien et votre participation donc la section bug une section aide que nous avons mis aussi en place si vous avez des questions des interrogations ne les mettez pas sur le général vous avez une section aide qui va vous permettre et tous les joueurs qui sont vétérans qui ont commencé sur le starter de la version Jap et KR vont vous aider si vous avez des questions et que vous ne pouvez pas venir vocale vous les posez dans la section n'hésitez pas si vous n'avez pas une réponse directe ça peut arriver il y a des gens qui travaillent dans leur journée mais vous aurez une réponse maintenant si on vous demande de venir vocale n'hésitez pas à venir vocale pour pouvoir échanger avec les personnes qui gèrent un peu tout ce qui s'en suit que ce soit le guildmaster que ce soit Volkan que ce soit tous les gens que ce soit Sfax que ce soit Azok que ce soit et toutes ces personnes vont vous répondre que ce soit Maestro qu'on a aidé énormément pour son starter que ce soit tous les gens qui ont vraiment des interrogations n'hésitez pas à poser des questions nous sommes là pour discuter de ça et vous aider à avancer pour vous orienter et vous donner des solutions et vraiment des bons starters pour vraiment que vous puissiez rusher le jeu et être à l'aise sur votre continuité parce que s'il y a des moments en PVP si vous ne faites pas les bons choix dès le début vous allez être impacté ou que ce soit pour le PVE des fois vous allez être bloqué parce qu'il va falloir monter un personnage en question parce que nous on l'a déjà testé donc on le connaît fanart vous avez une section fanart pour ceux qui veulent poster des fanart n'hésitez pas les fanart voilà il y a pas mal de fanart vous êtes limité à des fanart sympas il y a pas mal de choses voilà il y a quelques-uns qui ont été postés voilà concernant vous avez la section recrutement de guild qui est ici donc une section qui sera disponible elle est toujours disponible mais elle sera pour la globale maintenant si vous voulez rejoindre la version de Jab ou monter une guild sur la version canadienne il y a une guild qui va être montée donc qui sera potentiellement mais qui sera moins en mode qui sera en mode chill il n'y aura pas de tryhard comme on fait sur la version de Jab actuellement où on impose certaines choses pour rusher et être dans les top positions discussion recrutement voilà vous pouvez demander à rejoindre la guild il y a beaucoup des fois il y a des gens qui s'arrêtent en cours de chemin donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre Volcan se fera un plaisir de vous intégrer à la version Jab et voir si les gens qui ne sont pas actifs on les sort à chaque fois surtout sur la version Jab sur la version canadienne si vous voulez comme on vous a dit une petite guild qui arrivera concernant la communauté voire plusieurs voilà concernant donc tout ce qu'il y a à savoir sur le Discord et tout ce qu'il y a à savoir sur le site web maintenant on va parler de la Soft Launch canadienne parce que la Soft Launch canadienne comme vous le savez est arrivée et là on va parler de choses sur lesquelles on va faire des points il y a beaucoup de choses qui ont été changées apportées des améliorations des changements majeurs qui ont déjà été faits depuis un petit moment sur le temps de pouvoir jouer d'optimiser ses runs parce que c'est vrai qu'au début quand nous avec le recul quand on a pu jouer plusieurs mois déjà ça fait déjà bientôt 4 mois réellement à un moment on disait mais c'est pas possible il faut qu'ils trouvent une alternative et ils ont trouvé beaucoup ils ont fait beaucoup d'améliorations donc on va découvrir tout ça concernant la version canadienne j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne journée ciao ciao